Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'entretien des plantes. Si vous n'avez pas vu la toute première vidéo de cette série, je vous invite à regarder la vidéo qui va s'afficher tout de suite dans le petit angle de l'écran. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une plante très facile d'entretien, il s'agit du pothos. Alors le pothos, on peut le voir derrière moi, j'en ai deux spécimens, je me recule un petit peu pour que vous ayez la lumière dessus. Donc le pothos c'est une liane qui est originaire du sud-est de l'Asie et qu'on retrouve aussi en Inde orientale. Donc c'est une plante qui aime beaucoup l'humidité et qui va grandir d'une manière exponentielle. Et croyez-moi, il lui suffit que vous lui apportiez sa dose d'eau et vous obtiendrez une plante à croissance très rapide. Donc comme je l'ai dit, le pothos a besoin d'un climat très humide pour grandir et il lui faut aussi également beaucoup de soleil. Quand vous avez votre pothos, vous pouvez choisir de le placer directement dans un cache-pot ou alors de le rempoter si vous sentez qu'il a déjà, qu'il manque de place. Mais vous verrez que le pothos est vraiment très peu capricieux. Donc là par exemple, j'ai un pothos que j'ai acheté il y a environ six mois je vais dire et donc qui devait faire la moitié au niveau de l'envergure. Alors ce qu'on voit, c'est que c'est une plante de type liane parce qu'on voit des racines aériennes. En fait ce sont tous les petits picots qui se situent le long des tiges. Ce sont en fait des moyens pour la liane de s'accrocher à tout ce qu'elle trouve. Donc dans son milieu naturel, ce sera plutôt des troncs d'arbres. Mais chez vous, ça peut très bien être des treillis ou des murs. Le pothos est très apprécié car il s'agit d'une plante très ornementale que l'on peut palisser ou bien faire pousser le long de treillis ou des murs comme je disais. Elle peut aussi servir de plante retombante. On la trouve souvent avec un tuteur en mousse. Donc ça il y a une raison très simple pour cela, c'est que la mousse permet de garder l'humidité au sein de la plante. Donc ça c'est la version que j'ai juste derrière moi. C'est la grande qui évolue autour de ce tuteur en mousse. Et en fait, les racines aériennes vont aller se fixer sur cette tige. Quand la plante aura vraiment grandi, elle commencera à se détacher de la tige pour faire comme on a vu ici, des grandes lianes qui vont commencer à pendre dans le vide. Donc là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous avez envie de la faire grimper, de la faire retomber, ou alors vous voulez vraiment la garder dans sa taille d'origine et à ce moment-là, vous pouvez la bouturer. Et pour la bouturer, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Il suffit de couper juste en dessous d'un nœud et ensuite, vous placez la tige dans un verre d'eau et vous verrez qu'au bout de quelques jours, c'est très rapide, des radicelles commenceront à pousser en bas de la coupure. Pour ce qui est de l'entretien, beaucoup d'eau. J'utilise des systèmes différents pour irriguer mes plantes. En fait, c'est plutôt des essais que je fais. Et pour l'instant, là, le poteuse que j'ai au fond, il est avec les hydrospices. Donc ça, vous avez eu le lien tout à l'heure vers ma dernière vidéo où je vous expliquais un peu en quoi consistaient les hydrospices. Donc il s'agit de petits cônes que l'on plante dans le pot, dans la terre directement, et qui sont reliés par des tubes à un réservoir. Donc ce système permet à la plante de s'irriguer toute seule. Mais bien sûr, n'oubliez pas que de temps en temps, elle aura quand même besoin d'un import en eau par vous-même. Il est aussi très recommandé de vaporiser la plante tous les jours avec de l'eau non calcaire. J'utilise de l'eau distillée que j'achète en grande surface. Vous savez, c'est les bidons d'eau de repassage. Donc vous pourrez les trouver au rayon entretien de la maison certainement. Alors c'est vrai que ça représente un certain investissement, mais vous verrez que ça va payer sur vos plantes sur le long terme car à l'époque, je ne savais pas qu'il fallait de l'eau non calcaire pour m'occuper des plantes. Et j'ai eu beaucoup de cas de plantes tropicales qui, dans leur milieu naturel, sont habituées à l'eau de pluie, qui ont commencé à dégénérer et même certaines sont quasi mortes à cause de ça. C'est le cas des Calathea d'ailleurs. Et bon, bien sûr, ça sera à venir dans une prochaine vidéo. Comme toutes les plantes, une fois que vous récupérez un pothos, vous pouvez le rempoter. Pour le rempoter, c'est très simple. Il suffit de sortir la motte de terre de son pot en plastique et ensuite, on le rempote dans un pot qui fait 2 cm de plus sur les côtés. Pas plus, parce que sinon, la plante va trop s'occuper à faire des racines et pas assez à faire des feuilles. Bon, avec le pothos, c'est un petit peu différent des autres plantes parce que c'est une plante à croissance rapide. Mais vous verrez que sur d'autres plantes, si vous les rempotez dans des pots beaucoup trop grands, elles vont trop s'axer sur le développement racinaire, ce qui fait que vous ne verrez aucune croissance au niveau des feuilles. Comme d'habitude, le rempotage se fait de préférence au printemps, donc à partir de mars jusqu'à septembre-octobre. C'est une plante qui n'aime pas le froid. Il lui faudrait un environnement idéalement à minimum 18 degrés. Vous pouvez la sortir l'été si vous voulez. En principe, ça serait plutôt de mai à septembre. Bien sûr, il faut éviter toutes les gelées et vraiment grand minimum 14 degrés, pas moins. Sinon, elle risque de mourir. Pour ce qui est de l'orientation de la plante, si vous l'avez en intérieur, il lui faut beaucoup de luminosité, mais attention, jamais de lumière directe. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que je suis à côté d'une fenêtre et j'ai d'autres plantes qui servent de rideaux pour protéger le feuillage de la lumière. Chez le pothos, il existe plusieurs types de feuilles. Donc vous voyez que celui-ci a des petites taches jaunes et en fait, plus il va être proche de la lumière, plus son feuillage va verdir. Faites surtout très attention à ce que la plante n'ait pas de soleil direct, sinon vous verrez le bout des feuilles qui commence à cramer littéralement. Donc si vous n'avez pas de plante pour faire un rideau comme moi, vous pouvez simplement mettre un voilage sur la fenêtre. Et aussi, attention à ne pas la mettre trop proche d'un radiateur. Ça, c'est valable pour toutes les plantes. Malheureusement, moi, je n'ai pas assez de place dans mon coin plante pour pouvoir éloigner certaines plantes du radiateur. Donc il faut bien veiller à vaporiser la plante tous les jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aurait été utile. Si vous avez des questions sur l'entretien de vos plantes d'intérieur, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas également à me mettre un petit pouce vers le haut. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour parler de plantes. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada